Le psoriasis est une dermatose fréquente d'évolution chronique par poussière émission qui serait liée à une prolifération des kératinocytes par mes enjeux des mécanismes immunitaires dans un contexte de prédisposition génétique. Elle peut toucher les patients de tout âge, mais on note un pic à l'adolescence et un deuxième pic moins important vers l'âge de 50 ans. Dans sa forme classique vulgaire, elle se manifeste par comme lésion élémentaire, une tâche érythémato-squameuse, arrondée au ovaleur, légèrement en relief et de taille variable avec des squames sèches d'épaisseur différente. Les lésions forment des plaques d'un nombre variable dont la localisation peut être limitée ou bien diffuse, intéressant particulièrement les points de pression, le coude, le genou, le cuir chevelé, la région lombaire, ainsi que les miqueuses et les fanères. On fait un grattage méthodique à la curette à la recherche d'un aspect blanc net de la lésion, ce qu'on appelle signe de la tâche de bouger, et à la recherche aussi de gouttelettes hémorragiques dites rosées sanglantes ou signes d'hospites. Selon ses dimensions, on distingue le psoriasis en points ou en gouttes dont les lésions sont millimétriques, le psoriasis némulaire qui est centimétrique avec un centre clair et une périphérie active, le psoriasis en plaques, et s'il touche l'ensemble des tughéments, on parle de psoriasis universalis, généralisé ou encore, érythrodermique. Pour ces formes cliniques, il y a des formes symptomatiques et des formes topographiques, comme le psoriasis inversé des plaies, le psoriasis des cuirs chevelés des visages et le psoriasis palmoplantaire. Parmi ces complications, on note la surinfection, la liquinification, l'exématisation et elle peut être associée à plusieurs autres maladies dermatologiques, systémiques ou bien tumorales. Parmi les formes graves de psoriasis, on y voit le psoriasis pistuleux localisé palmoplantaire de barbaire ou acral d'oalopo, le psoriasis pistuleux généralisé dans la forme la plus grave et celle des embûches, le psoriasis érythrodermique et le psoriasis arthropathique. L'atteinte semiqueuse du psoriasis est plus fréquente dans le psoriasis pistuleux et caractérisé par une atteinte jugale ou gingivale, atteinte linguale, une langue géographique ou glossite marginale exfoliée, une conjonctivite ou kiratoconjonctivite et atteinte de glands. Au niveau inguiel, on peut trouver une oniculise, une trachyonichi, une paronichi ou des dépressions ponctiées qui forment ce qu'on appelle un angle on dit à coudre. Pour le traitement, on propose comme traitement locaux les kératolytiques, les émollients, les rétinoétopiques, les dermocorticoïdes et les dérivés de la vitamine D, notamment le kacipotriole, ainsi que la photothérapie. Comme traitement systémique, on donne l'acide rétine, les éminosuppresseurs, les agents de la biothérapie et il ne faut pas oublier le soutien psychologique qui est d'une grande importance et d'éviter certains médicaments qui sont contre-indiqués pour des psoriasis. Sous-titrage Société Radio-Canada